La toile est une agence artistique qui s'est installée au Sénégal au mois de mai 2017 et qui est là pour dénicher, former et mettre des talents en lumière. A la fois, sur la première saison, le premier spectacle que j'ai monté sur la toile, j'ai fait appel à une chorégraphe qui est fantastique, une femme qui m'a donné vraiment tout son savoir-faire et qui m'a permis de pouvoir monter ce premier show. Il s'agit de Marianne Niox, qui est à la tête d'Artea Culture, à Coeur Jaraf. Donc, nous avons ensemble fait les castings, nous avons ensemble travaillé sur la mise en scène et du coup, la restitution de notre première saison se fait au phare des Mamelles pour la journée internationale de la femme. Ce qui est génial, c'est que la toile organise des castings assez régulièrement et que sur les castings qu'organise la toile, on monte des spectacles avec. Et le premier va être présenté demain. Nous sommes accueillis par le phare des Mamelles, demain jeudi 8, à l'occasion de la journée internationale de la femme, parce que le thème que nous avons travaillé cette année, c'est la féminitude pour la première saison. Et quoi de plus beau que le jour de la journée internationale de la femme pour présenter la première. Et c'est un spectacle qui se nomme un cabaret chaud où nous invitons toute personne qui a envie de se divertir, aussi bien les femmes que les hommes, à venir se divertir pour la journée internationale de la femme, avec des femmes et des hommes. Alors, comment vous dire ? Notre cabaret est très moderne, il est contemporain. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que nous n'avons absolument pas envie de faire quelque chose qui soit de l'ordre du Moulin Rouge ou du Lido, pas du tout. Nous sommes en Afrique et donc nous faisons avec des acteurs africains, des artistes, des talents africains, un spectacle qui va s'adresser à l'international et qui est fait par des Africains. Donc nous faisons avec ce que nous avons. Donc il n'y a pas de comparaison qui puisse être possible en réalité. Je ne dirais pas que je prends la culture africaine, je dirais que je suis la culture africaine, parce que je suis africaine. Je n'ai pas à prendre cette culture, elle est en moi, elle m'appartient, comme elle appartient à chacun des acteurs qui va oeuvrer pour ce spectacle. Mais le fait d'avoir voyagé, le fait de mettre produit à travers le monde donne cette aisance, celle de pouvoir faire fusionner des cultures, celle de pouvoir faire se rencontrer des cultures, celle de pouvoir avoir une vision qui est complètement différente, peut-être un peu plus folle, hargneuse quand il le faut, battante, chic, gracieuse. C'est ainsi que je vois les femmes africaines. Nous sommes toutes les femmes, en fait, parce que toute femme, l'origine du monde est chez nous, sur la terre-mer, et de fait, toute femme est une femme africaine, même quand elle a les yeux bleus et qu'elle a les cheveux blancs. C'est une question pour moi qui est extrêmement importante, cette histoire de se dépigmenter. Elle est importante dans la mesure où c'est un véritable danger. C'est un véritable danger, mais comment le dire à des femmes et aller au-delà et se battre contre des cultures, des modes, des pratiques qui sont... les filles sont élevées à se dire « Ok, tu seras mieux parce que tu es claire de peau, parce que tu plairas plus aux hommes, tu seras plus attrayante ». Moi, je reste persuadée que, de toutes les façons, on est ce qu'on est et que le noir, dans toutes ses nuances de teintes, est magnifique, qu'il soit homme ou femme. Le noir, dans toutes ses nuances de teintes, est magnifique. On n'a pas besoin de changer cela. Mais qui suis-je pour dire à chaque être quoi faire ? Mais je sais quoi faire pour moi ? Je ne le fais pas. Est-ce que dans mes castings, je prends des personnes qui se dépigmentent ? Non. Et vous aurez l'occasion de le vérifier. Je refuse. Parce que, de toute manière, quand on se dépigmente, c'est visible. Les mains, les pieds, ça se voit. J'ai bien aimé parce que les Nubians, je ne sais pas si vous connaissez ces deux chanteuses, ont qualifié ma musique d'Aphropian Soul. Elles ont dit que je faisais de l'Aphropian Soul et j'ai trouvé cela assez juste parce que je suis africaine, je suis née en Afrique, née au Cameroun, grandie en France, en Europe, vécue aux États-Unis, en Suisse. Et elles ont appelé cela... Elles ont dit que c'était un espèce de mélange comme ça entre tous ces espaces que j'ai occupés. Et elles ont appelé ça de l'Aphropian Soul et je trouvais ça assez juste. Pourquoi j'ai choisi le Sénégal ? Alors, le Sénégal, parce que ça fait déjà deux ans que je viens une fois par mois parce que je suis l'ambassadrice d'une association qui oeuvre pour l'écologie et l'environnement. Cette association s'appelle Biophilia. Elle est franco-sénégalaise avec à sa tête Karine Fakoury et en tant que vice-président Haïdar El Ali. Donc, moi, j'y suis l'ambassadrice de cette association et j'ai dû venir ici beaucoup, oeuvrer sur la terre sénégalaise et donc rencontrer le pays, rencontrer les Sénégalais. Et cette terre m'a plu, elle m'a parlé et il m'a semblé que c'est là que je devais commencer mon agence, que je devais faire du Sénégal le pays modèle pour l'agence. Sous-titrage Société Radio-Canada